bonjour et bienvenue sur ma chaîne laurine raconte moi une histoire aujourd'hui comme chaque jour du mois de décembre je vous lis mon recueil d'histoires de noël 25 histoires magiques pour les petits de chez ouzou vous êtes prêts alors c'est parti hop 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 au 3 décembre voilà 3 décembre l'anniversaire du père noël tu es prêt alors c'est parti tout est calme et silencieux dans l'atelier du père noël tim le petit lutin se demande bien ce qui se passe mais lorsqu'il pousse la porte surprise s'écrit le père noël et tous les lutins réunis derrière un énorme gâteau tim en tombe sur les fesses joyeux anniversaire tim le petit lutin est tout ému merci dit-il timidement il s'approche et souffle ses bougies un tonnerre d'applaudissements retentit le père noël lui tend un paquet allez voilà lui dit-il doucement tim défait les rubans et sort un magnifique bonnet qui cuignote waouh génial il le met aussitôt et se pavane dans l'atelier le gâteau est découpé et tous reçoivent une part bon ce n'est pas tout intervient le père noël mais on a encore beaucoup de travail et jusqu'au soir les lutins s'activent pour que tout soit prêt dites c'est quand l'anniversaire du père noël demande tim tous les lutins se regardent les uns les autres jamais personne ne s'est posé la question tim consulte alors le calendrier et s'aperçoit que c'est le lendemain ça ne peut pas durer et si nous lui préparions une petite fête pour son retour demain tout le monde est emballé tim court à l'écurie et chuchote à l'oreille de fonceur il faut retarder le père noël pour que tout soit prêt à son retour fonceur lui fait un clin d'oeil message reçu l'heure du départ approche une fois les rennes atelées et la haute chargée le père noël s'envole dans la nuit étoilée vite tim prend les choses en main vous les bonnets jaunes vous préparez le gâteau et nous les bonnets rouges nous allons décorer l'atelier et c'est parti pour une folle nuit pendant ce temps là haut dans le ciel le père noël poursuit sa tournée les fonceurs les rennes volent doucement ils zigzaguent entre les nuages une fonceur le temps presse l'équipage survol une forêt en fait le tour frôle la cime des grands sapins mais il n'y a pas de maison ici s'écrit le père noël les rennes emmenées par fonceurs prennent leur temps mais enfin que se passe-t-il ce soir s'étonne le père noël l'attelage passe au dessus d'une maison sans s'arrêter au demi tour les rennes reviennent sur leurs pas et tourne au dessus du toit avant de se poser le père noël soupire au petit matin ils ont enfin terminé et bien ce n'est pas trop tôt j'ai l'impression d'avoir fait deux fois le tour de la terre cette nuit il est temps de rentrer l'attelage regagne le pôle nord au ralenti si bien que le vieil homme s'endort confortablement ainsi il se pose en douceur devant l'écurie le père noël vite s'écrit tim le père noël se réveille en sursaut que se passe-t-il pourquoi crie tu ainsi le toit de l'atelier s'est effondré tout est fichu à l'intérieur le père noël se précipite il pousse les portes de l'atelier surprise s'écrit tous les lutins réunis derrière un énorme gâteau le père noël en tombe sur les fesses joyeux anniversaire père noël le vieil homme est tout ému c'est la première fois qu'on lui souhaite son anniversaire il s'approche et souffle ses bougies un tonnerre d'applaudissements retentit merci chuchote-t-il un peu gêné tim arrive avec un paquet allez ouvrez le lui dit-il doucement le père noël défait le ruban et découvre un superbe bonnet qui clignote waouh génial il enfile aussitôt et se pavanent aux côtés de tim la fête bat son plein une bonne partie de la journée puis fatigué le vieil homme les remercie encore une fois on remet ça l'année prochaine lui demande tim avec grand plaisir répond le père noël en souriant c'est agréable de fêter son anniversaire et c'est la fin pour aujourd'hui allez à demain bisous